Bonjour Daniel, on commence ce journal d'information par un point sécuritaire. La fête de Rosh Hashanah était marquée par plusieurs incidents sécuritaires. Oui, et l'un des plus importants Nicolas était l'explosion vendredi d'un engin PSG dans le parc Ayarkon à Tel Aviv. Au cœur de Tel Aviv, quelques heures plus tard, les forces de sécurité israéliennes ont arrêté deux suspects qui seraient impliqués dans cette explosion. Par ailleurs, la frontière entre Israël et la bande de Gaza se réchauffe ces derniers jours. Des manifestants palestiniens ont lancé des engins explosifs en direction des forces de Tzahal qui patrouillaient le long de la barrière de sécurité. Ils ont également incendié des pneus dans le cadre de manifestations de protestation. Ces manifestations ont débuté vendredi. Elles seraient orchestrées donc par le Hamas. Le Premier ministre Netanyahou qui est en route vers les Etats-Unis pour une visite qui ne sera pas de tout repos. Oui, en effet, hier soir, quelques heures après la fin de Rosh Hashanah, Abinami Netanyahou et son épouse se sont envolés vers New York ou plus exactement vers la Californie pour une visite à haut risque. Monsieur Netanyahou doit d'abord rencontrer Elon Musk en Californie, à Silicon Valley. Ensuite, mercredi, il doit rencontrer le président américain Joe Biden dans l'enceinte du parler de l'ONU ou plus exactement, si c'est possible aussi, dans l'hôtel, le palace dans lequel Joe Biden résidera. Il sera question au cours de cette rencontre, la première depuis neuf mois, des dossiers iraniens et saoudiens, mais aussi de la réforme judiciaire qui, on le sait, préoccupe l'administration américaine. Parmi les chefs d'Etat présents à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre Netanyahou s'entretiendra avec le leader turc Taip Erdogan ainsi qu'avec Volodymyr Zelensky. Ce matin, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gila Dardan, a démenti les informations sur un gel du processus de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. « Nous ne disposons d'aucune information en ce sens », a-t-il déclaré. Selon certaines sources, Riyad aurait décidé de geler les pourparlers en vue de la normalisation entre les deux pays, en raison du positionnement des ministres de l'aile droite du gouvernement Netanyahou, Ben Gvi Resmotrich, qui s'oppose à tous gestes en direction de l'autorité palestinienne. Mais on sait déjà, Daniel, que cette visite sera ponctuée par d'importantes manifestations. Oui, il s'agit de manifestations organisées par la branche américaine du mouvement de protestation israélien contre la réforme judiciaire, ou plutôt, devrait-on dire, contre le Premier ministre lui-même, puisque d'ores et déjà à New York, le mouvement anti-Netanyahou Crime Minister va projeter un slogan, apparemment sur le bâtiment même des Nations Unies, avec une seule phrase en anglais, qui s'adresse justement aux leaders qui ont l'intention de rencontrer Netanyahou. Vous ne le croyez pas, et c'est sans précédent, il faut bien l'avouer dans le cadre des relations entre les communautés, on va dire, de diaspora et les Israéliens qui sont sur place, et le gouvernement israélien. Les manifestants anti-Netanyahou ont l'intention d'être présents également en permanence devant l'hôtel de Benjamin Netanyahou à New York. Et c'est ce qui s'est passé, Daniel, hier soir, avant qu'il monte dans son avion. Netanyahou s'en est pris aux manifestants qui étaient également présents devant l'aéroport. Oui, effectivement, le Premier ministre a accusé ces manifestants, je cite, de faire le jeu des ennemis d'Israël tels que l'OLP et l'Iran. Il a affirmé que ces manifestations étaient organisées et financées, et qu'elles salissaient l'image d'Israël à travers le monde. Selon Netanyahou, ces manifestations ont normalisé le blocage d'autoroutes, réaction des organisateurs du boulevard Kaplan. C'est Netanyahou qui a détruit l'image d'Israël dans le monde, et nous sommes ceux qui sont encore capables de sauver le pays. Fin de citation. Il faut souligner que plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier soir sur le boulevard Kaplan, ainsi qu'à travers le pays, pour protester contre la réforme judiciaire. Et puis on peut parler de colère en Israël après la décision de l'UNESCO de reconnaître Tel Jéricho comme un site du patrimoine palestinien. Oui, une décision qui a été prise, vous le savez probablement, lors d'un conseil qui s'est tenu à Riyad. Durant ce week-end, nous considérons cette décision comme une utilisation cynique par les palestiniens de l'UNESCO, et de la politisation de cet organisme, dit-on en Israël, qui a l'intention d'œuvrer auprès de ses nombreux amis à l'UNESCO pour modifier toutes les décisions prises dans ce cadre. Par contre, au sein de l'autorité palestinienne, on s'est félicité de cette décision. Cela confirme l'authenticité de l'histoire du peuple palestinien. L'État de Palestine continuera à préserver ce site, a-t-on déclaré dans l'entourage de Mahmoud Abbas. Fin de citation. Et puis pour terminer, alors que le Premier ministre est à l'étranger, les ministres devraient voter un projet de loi qui suscite déjà un débat. En effet, les ministres Itamar Ben-Guir et Yari Levin ont l'intention de faire voter en commission interministérielle des lois, peut-être même dès aujourd'hui, un projet visant à permettre l'installation dans l'espace public de caméras, capables d'identifier de simples individus, leurs arguments avancés. Cela va permettre de lutter plus efficacement contre la délinquance en général, et dans le secteur arabe israélien en particulier. Mais au sein de l'opposition critique ce projet. Il en affirme qu'il va surtout permettre d'utiliser les informations fournies par les caméras sans ordre de la justice. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Bokertov et Khatima Tova. Shana Tova, Agmar Khatima Tova. Vous êtes notre premier invité de l'année hébraïque 5 784. Et vous êtes, je le rappelle à nos auditeurs qui ne savent pas encore que vous êtes le président du groupe des libéraux au sein du Likoud. Alors d'abord, je voudrais vous poser une question. Alors, Benjamin Netanyahou s'est envolé la nuit dernière vers les Etats-Unis et avec des manifestants à l'aéroport Ben Gurion, des manifestants qui sont prévus à New York lorsqu'il arrivera. On parle même d'une sorte d'affiche lumineuse qui est inscrite sur la façade des Nations Unies en demandant aux leaders qui vont rencontrer Benjamin Netanyahou de ne pas le croire, de ne pas lui faire confiance. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Benjamin Netanyahou n'a pas été tendre avec les manifestants hier. Il les a comparés à l'Iran et à l'OLP. Qu'est-ce que vous répondez-vous à cette forme de protestation permanente ? Ça devient gentiment insupportable. Enfin, c'est déjà insupportable. Ce n'est pas possible de vivre comme ça. On ne peut pas être en permanence. On ne peut plus... C'est des gens qui parlent de démocratie du matin jusqu'au soir mais qui refusent en fin de compte. Je ne sais pas si vous savez, mais on ne peut plus... Aujourd'hui, on ne peut plus faire une manifestation politique, comment dire, un événement politique, une discussion politique en Israël. En tout cas, la droite ne peut plus parce que tous les événements se font faire exploser par des manifestants qui viennent et qui empêchent d'avoir simplement des discussions. Il y avait pourtant, la semaine dernière, une manifestation de la droite qui n'a pas été particulièrement réussie juste avant à l'abeille de la Cour suprême. J'utilise le mauvais mot. Pas une manifestation, je veux dire, simplement si on veut faire maintenant une réunion politique. Ah oui. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Ce n'est simplement pas possible. Parce que vous allez faire ça, vous allez avoir une dizaine de sauvages ou quelques dizaines de sauvages. Ça dépend de l'importance de la réunion. Mais vous aurez toujours des sauvages qui vont venir et qui vont empêcher, en fait, que cette réunion se passe. Donc, c'est vrai pour des réunions à tous les niveaux. C'est vrai pour les membres de la Knesset et les ministres qui ne peuvent plus vivre. Maintenant, il faut comprendre que si c'est ça la nouvelle norme, on ne va plus pouvoir avoir une vie politique en Israël. Parce que c'est une chose de faire une manifestation. Il n'y a pas de problème. Ça fait partie de la démocratie. C'est important même de pouvoir faire des manifestations libres dans un pays démocratique. Mais à partir du moment où on passe du stade de la manifestation au stade où, en fait, on est dans une espèce de manifestation permanente, donc il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de possibilité d'avoir une vie normale. Il n'y a plus que des hurlements et des cris tout le temps. Même si, Amir, il faut bien reconnaître, certains diront que l'année dernière, lorsque le gouvernement Bennett était temps... Non, alors ça n'accepte pas cette comparaison. Je suis désolé. C'est complètement faux. Ce n'est pas vrai du tout. Il y avait des manifestations qui étaient limitées, disons, seulement pour les représentants, en fait, essentiellement du parti de Yamina. Peut-être un petit peu aussi, je crois, certains du parti de Gdansar. Mais en fait, c'était surtout concentré sur les gens du parti de Yamina parce qu'ils avaient simplement trahi leur électorat. C'est tout. C'est quelque chose qui était extrêmement, extrêmement, extrêmement limité. Et puis, ça n'a jamais arrivé dans les dimensions actuelles. Donc, je veux bien qu'on fasse des comparaisons. Il faut aussi que les comparaisons soient basées dans la réalité, ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous pensez des manifestations qui se préparent à New York durant la visite de Benjamin Netanyahou ? Ben, c'est la même chose. De nouveau, maintenant, ça veut dire que les leaders israéliens ne pourront plus aller à l'étranger parce qu'ils vont, en fait, se faire attaquer par la gauche israélienne. Alors, qu'est-ce qu'il y a demain ? Ça va être le contraire. Toujours, traditionnellement, quand un leader est à l'étranger, on met de côté les désaccords et puis on fait en sorte, en guillemets, de faire des choses dans l'union. C'est-à-dire que les communautés juives et les communautés israéliennes à l'étranger, même si chacun a ses opinions, c'est tout à fait normal et légitime, mais ont toujours fait en sorte d'accepter tous les leaders de l'État d'Israël, quels qu'ils soient. Bon, on n'en est plus là du tout maintenant. Ça veut dire qu'on est en train aussi de passer la division, non seulement déjà à ce qui est dramatique telle qu'elle est en Israël, mais aussi à l'étranger. C'est pas viable. Toute cette histoire ne peut plus continuer comme ça. Alors, lorsque vous dites... J'espère que pour cette année, c'est qu'on trouve une manière de s'en sortir parce qu'on ne va pas s'en sortir. Si on continue comme ça, ça va se finir extrêmement mal. Quand vous dites que ça ne peut pas continuer comme ça, quelle est finalement la solution ? Est-ce que vous ne pensez pas, d'une certaine manière, vous faites partie, on va dire, de ce qu'on peut appeler les modérés au sein du Likoud. Finalement, on voit que chaque demi-pas que Benjamin Netanyahou tente de faire du côté de la réforme judiciaire, eh bien, c'est absolument obstrué par toutes ces manifestations. Finalement, est-ce que, dans la conjoncture actuelle, surtout lorsque l'on sait que Netanyahou veut promouvoir la normalisation avec l'Arabie saoudite, veut essayer d'assainir les relations avec l'administration Biden, est-ce que, finalement, ça ne serait pas logique ? Ils disent, eh bien, c'est terminé. La réforme, on a voulu la présenter, on pensait que c'était légitime, mais ça ne peut pas passer comme ça. J'abandonne l'idée d'une réforme judiciaire pour l'instant. On va se focaliser sur d'autres dossiers. Pourquoi Benjamin Netanyahou ne prend pas une telle initiative ? Moi, je suis venu chez vous plusieurs fois pour appeler à la modération et aux accords. Je l'ai fait chez vous, je l'ai fait partout où j'ai pu et je continue à le faire. Mais on ne peut pas non plus complètement, on dit, ce, comment dire, faire, baisser la tête face à la rue. On ne peut pas laisser la rue, en fait, une bande de sauvages parce qu'il faut quand même, on dépasse maintenant gentiment le stade de la légitimité. On ne peut pas laisser une bande de sauvages gérer le pays par des cris, par des menaces, ça ne va pas. Il faut quand même aussi qu'ils comprennent que dans un pays démocratique, le gouvernement a tout de même des prérogatives démocratiques légitimes et après, c'est tous les compromis qu'on a fait, on ne peut même pas vivre normalement et sortir de la maison sans avoir des manifestants partout et bon, alors ça ne va pas aller non plus. Mais Amir... On ne peut pas capituler non plus à 100%, c'est un message qui est destructeur pour la démocratie israélienne parce que si le message qui sort, c'est qu'en fin de compte, c'est la rue qui domine, bon, alors on passe de la démocratie à ce qu'on appelle l'oclocratie, l'oclocratie en bon grec, c'est l'anarchie, c'est le pouvoir de la rue. Quand on en est là, il n'y a plus de droit, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. On ne peut plus, on ne peut pas tolérer quelque chose comme ça. Donc, il faut trouver le juste milieu entre ne rien faire et tout faire. Mais il y a, par exemple, on peut dire, on pourrait dire que par exemple, le fait d'avoir fait passer cette loi sur la clause de raisonnabilité, dans sa version, on va dire, maximaliste, c'est déjà un acquis sur la réforme et on en arrête là et on essaye d'assainir l'atmosphère. Oui, mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Ça fait quand même... Mais c'est pour ça que comme il ne se passe pas grand-chose, pourquoi finalement Benjamin Netanyahou ne met pas un frein total maintenant dans la conjoncture ? On ne peut pas mettre un frein total sur une réforme qui vient assainir des relations entre les différents pouvoirs de l'État, donc le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif qui ont été abîmés depuis maintenant 30 ans. On ne peut pas complètement renoncer à remettre ça à sa place. Il faut trouver des compromis. Mais on ne peut pas simplement capituler. La capitulation, je pense, c'est une mauvaise idée parce que, de nouveau, ça envoie un mauvais message à tout le monde. Il faut aussi que les manifestants comprennent que s'ils continuent à se comporter comme des sauvages, ils paieront le prix et que s'ils veulent en fin de compte obtenir des choses qui sont importantes pour eux, doivent venir et avoir une discussion normale et civilisée, ce qu'ils apparemment ne sont plus capables de faire. Mais peut-être qu'il y a encore des gens en Israël qui sont capables d'avoir une discussion civilisée et normale et, comment dire, raisonnable pour pouvoir finir par trouver des accords. Mais si chacun devient de plus en plus extrémiste, on ne va pas s'en sortir. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou doit rencontrer Elon Musk. il va aller jusqu'en Californie pour rencontrer Elon Musk. Ça peut peut-être paraître surprenant que ce soit le Premier ministre qui va y voir Elon Musk et pas Elon Musk qui va voir un Premier ministre israélien, même s'ils ont certainement des choses importantes à se dire ? Alors, je ne sais pas. Je dois dire que c'est un petit peu surprenant en effet, mais je ne sais pas quelle est l'importance de cette réunion et pourquoi ils vont se rencontrer. Je ne vais pas commenter sur des choses que je ne comprends pas et je ne sais pas. On verra et ensuite, on en discutera. Vous pensez qu'aujourd'hui, le modéré du Likoud pense comme vous, comme vous l'avez affirmé, c'est-à-dire qu'il y a une majorité au Likoud aujourd'hui pour faire passer encore au moins une loi liée à la réforme judiciaire, peut-être autour de la modification de la commission de nomination des juges ? Je pense qu'on ne peut pas complètement capituler. Je vous le dis parce que j'ai parlé avec des gens, un petit peu avec la majorité, je pense, des gens qui sont significatifs au Likoud. Tout le monde comprend qu'on ne pourra pas faire passer toute la réforme, etc. Mais tout le monde comprend aussi ce que je viens de dire, à savoir qu'on ne peut pas complètement capituler. Ça ne va pas. Il faut que l'autre côté cesse avec le délire parce qu'ils sont en plein délire, il faut aussi le dire quand même franchement. J'ai passablement critiqué aussi mon côté ces derniers mois, mais il faut quand même dire que l'autre côté est complètement frappé pour dire les choses franchement. Donc, ils doivent arrêter avec le délire, revenir à la réalité, faire des compromis raisonnables. Et puis voilà. Et puis si, à la fin de la journée, ils refusent de faire des compromis, on n'aura pas d'autre choix que de faire passer une loi, peut-être de manière simplement unilatérale, concernant les changements dans le système de nomination des juges qui doit changer. C'est-à-dire, ce n'est pas raisonnable que des avocats et des juges, en fait, à peu près, pas tout seuls, mais disons qu'ils aient la majorité et qu'ils prennent des décisions et qu'ils puissent avoir un droit de veto sur des nominations. Ça ne va pas. Une dernière question. Ils sont en conflit d'intérêts, ils sont intéressés par protéger leur pouvoir. C'est une guilde, en fait, simplement, spécifiquement concernant les avocats, mais aussi concernant les juges. Donc, ils se comportent comme toutes les guildes du monde se sont toujours comportées depuis la nuit des temps, c'est-à-dire qu'ils protègent, ils se protègent eux-mêmes, ils protègent leur petit groupe. Ça ne va pas. Ça doit s'arrêter. Donc, les choses doivent changer et par conséquent, il faut rééquilibrer le système de nomination des juges en Israël. Et si l'opposition refuse de le faire avec nous, ce qui devrait se faire vu l'environnement politique et social en Israël, il faudra le faire de manière unilatérale en faisant attention à essayer de faire passer quelque chose qui soit acceptable à l'international, déjà, et puis aussi dans la communauté, on va dire, des juristes professionnels, quelque chose, et pour le public israélien, faire quelque chose qui soit raisonnable autant que possible. Alors, une dernière question, Amir, vous avez assisté certainement la semaine dernière au débat de la Cour suprême. Quel est le sentiment qui s'est dégagé, que vous avez dégagé de cette séance, de cette audience ? C'est la guilde, je vous dis, c'est une guilde. cette discussion n'aurait même pas dû avoir lieu parce qu'ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucun droit de faire ce qu'ils ont fait, les juges. La Cour suprême, c'est en fait de facto érigé en assemblée constituante, ce qui est une première non seulement israélienne, mais une première mondiale parce qu'on sait tous ce que c'est une assemblée constituante. On vient tous d'un espace de pays démocratique. Les assemblées constituantes, elles émanent du peuple. Or là, on a de facto 15 juges qui ont décidé que ce sont eux l'assemblée constituante sur la base de valeurs. Voilà, donc on est en fait, on peut dire de facto Israël en train de se transformer en pays qui n'est plus un pays démocratique et qui est un pays simplement, on va dire, c'est une espèce d'aristocratie juridique moderne où en fait les juristes font à peu près ce qu'ils veulent indépendamment en fait de la loi, indépendamment de quoi que ce soit. c'est extrêmement dangereux parce que des juristes et tout le respect évidemment que j'ai pour tous les juristes et pour chacun individuellement et pour tous collectivement mais en fait on est en train de détruire la base de la vie commune en Israël parce que si on veut en fait créer une espèce de, leur dictature c'est pas le bon mot mais d'oligarchie juridique qui va prendre les décisions en fait toute seule à la fin ça va nous exposer à la figure parce que le public n'acceptera pas ça donc on est enfin ils essayent en gros d'essayer de créer je sais pas il y a différentes définitions c'est quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé dans l'histoire du monde autant que je sache donc je ne sais même pas exactement comment le définir mais oui c'est une espèce de minorité qui pense qu'elle a le droit d'imposer sa vue de la société sur la société en général maintenant ils le font sur la base d'un soutien populaire aujourd'hui parce que une bonne partie du public israélien a peur des ultra-orthodoxes spécifiquement particulièrement pas seulement mais surtout et que la Cour suprême est perçue comme étant le rempart vis-à-vis de cette menace orthodoxe bon alors ça peut comprendre mais l'autre problème c'est pas comme ça qu'on va règle les problèmes sociaux en Israël et bien merci beaucoup Amir Weidman d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin de nous avoir permis de faire un point à la fois sur les manifestations sur la visite de Benjamin Netanyer aux Etats-Unis et sur votre sentiment après l'audience de la Cour suprême la semaine dernière il y en aura d'autres ce mois-ci qui risquent d'être aussi mouvementés merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin G'mar Khatimatova et à bientôt Khatimatova Bonjour Daniel et la première manchette du Yédiyot à Haronot et du Yisrael Hayom de l'année hébraïque est consacrée à la visite du Premier ministre aux Etats-Unis et oui effectivement et pour cause comme le titre en manchette le Yisrael Hayom c'est la première fois que Benjamin Netanyahou se rend aux Etats-Unis depuis sa réélection et depuis la formation de son gouvernement il y a 9 mois et pour le Yédiyot à Haronot en manchette il s'agit là d'une visite à haute tension le journal explique en sous-titre Netanyahou s'est rendu des dizaines de fois aux Etats-Unis mais jamais lorsque ses relations avec l'administration américaine étaient aussi tendues la rencontre avec Joe Biden aura lieu mercredi probablement dans l'enceinte du palais de verre des Nations Unies à New York mais aussi il est possible que cela se tienne dans l'hôtel du président américain alors que le Premier ministre aurait voulu que dans l'absolu elle se tienne à la Maison Blanche à Washington Netanyahou s'attende à de vastes manifestations de protestations à New York c'est d'ailleurs actuellement le mouvement crime ministère qui est viscéralement opposé au Premier ministre depuis plusieurs années qui projette sur la façade du palais de verre de l'ONU un slogan ne le croyez pas destiné à saper la crédibilité du Premier ministre aux yeux des dirigeants qui ont l'intention de rencontrer Monsieur Netanyahou en marge des travaux de l'Assemblée Générale des Nations Unies le Israelyum nous montre une photo des manifestations qui se sont organisées hier soir à l'aéroport Ben Gurion au moment où le Premier ministre et son épouse allaient décoller vers les Etats-Unis Et qu'écrivent les commentateurs à propos de cette visite ? Le correspondant diplomatique du Israelyum Ariel Kahana qui accompagne le Premier ministre durant son déplacement explique que Joe Biden voudra détourner l'attention de Netanyahou du dossier saoudien et se focaliser sur le dossier de la réforme judiciaire Taip Erdogan qu'il rencontrera pour la première fois apparaît-il des intentions secrètes et Zelensky qui rencontrera aussi Netanyahou aurait l'intention de lui rendre la vie plutôt amère et Kahana explique que le principal problème de Netanyahou est le manque de confiance dont il fait l'objet mais peut-être que l'activité diplomatique donc qui va dont il va faire montre au cours de cette semaine lui redonnera un peu de baume au cœur Nahum Barnea explique dans son édito en première page du Yédiot-Aharonot pardon que Midyamin Netanyahou est descendu de ligue et que cette visite se fera selon le protocole mais sans le moindre geste de sympathie de la part des américains Barnea insiste sur le fait que là où il ira Netanyahou sera accompagné de centaines de manifestants qui soutiennent le mouvement de protestation israélien ce qui est sans précédent à une telle échelle le caricaturiste Gaï Mourad dans le Yédiot-Aharonot nous montre d'ailleurs un croquis où l'on voit Netanyahou et son épouse Sarah avec leur valise se rendre vers l'air de décollage de l'aéroport Ben Gurion et derrière eux on voit Betsaels Motrich Itamar Ben Gvir et Yari Blevine en train de lui souhaiter un bon voyage et Netanyahou qui supplie efforcez-vous de ne pas mettre le feu à la maison quand je ne suis pas là fin de citation le Haaretz quant à lui accuse Netanyahou d'encourager par la politique de son gouvernement l'antisémitisme Et puis dans les sites d'information un développement lié au processus de normalisation avec l'Arabie Saoudite Oui selon un quotidien saoudien le prince héritier Mohamed Imen Salman aurait donné l'ordre de geler les pourparlers en vue d'une normalisation avec Israël et que les américains l'auraient annoncé ces derniers jours à Israël motif de ce gel les exigences des partis du sionisme religieux et de forces juives à l'aile droite du gouvernement Netanyahou qui entraveraient la possibilité de faire des gestes en direction des palestiniens ce matin dans une interview à la radio israélienne l'ambassadeur d'Israël à l'ONU Gila Dardan a affirmé n'avoir aucune information à ce sujet Qu'en est-il Daniel après cette fête de Rosh Hashanad et pour parler sur un compromis autour de la réforme ? Et bien selon les informations publiées ce matin dans le Israelyum la coalition gouvernementale serait prête à geler la réforme mais uniquement après une loi modifiant la commission de nomination des juges Les délégués de la coalition veulent parvenir à ce compromis avec les membres de l'équipe du président cette exigence de la droite pourrait être considérée comme une annexe au compromis présenté par le président la semaine dernière et repoussé à l'époque par l'opposition Au chapitre sécurité les quotidiens font état de dizaines de menaces d'attentats durant des fêtes de ticherie Et les sites d'information dressent un bilan des incidents sécuritaires qui ont ponctué les deux jours de Rosh Hashanad Il y a aussi Yehoshua le spécialiste sécuritaire du Yediot-Aharonot écrit que deux dossiers préoccupent actuellement la défense nationale Le premier c'est la tension qui grimpe le long de la frontière avec la bande de Gaza comme on a pu le voir au cours des derniers jours et l'introduction de puissants engins piégés en Judée Samarie et ce alors qu'un engin piégé assez puissant a explosé dans le parc Ayarkon vendredi au cœur de Tel Aviv Et puis à l'approche du 50e anniversaire de la guerre de Kippour les quotidiens israéliens nous rappellent l'événement à l'aide de photos Une photo expressive ce matin à ce sujet en première page du Yediot-Aharonot on y voit des soldats réservistes partir au front le lendemain de Yom Kippour en 1973 et on voit des jeunes lycéens israéliens qui viennent leur apporter des sucreries et des boissons gazeuses en signe de solidarité En première page du Yisraël à Yom ce matin une photo de ce que le quotidien appelle la guerre froide en fait il s'agit d'une photo du premier poste de Tzahal au sommet du mont Hermon qui a été attaqué par les Syriens le 6 octobre 1973 Et pour clôturer cette revue de la presse israélienne on revient sur certains des articles qui figurent dans les suppléments de vendredi et qui méritent d'être mentionnés Oui en effet comme cet article portrait sur la présidente sortante de la cour suprême Esther Hayoud dont on a beaucoup parlé ces derniers jours que l'on peut lire dans le supplément du Yediot-Aharonot une présidente dans l'œil du cyclone titre le Yediot qui termine son mandat le 15 octobre prochain et qui déplore l'érosion du dénominateur commun qui réunissait jusqu'à présent les Israéliens une présidente qui selon ses proches fera tout dans les verdicts qu'elle doit rédiger ce mois-ci sur la clause de raisonnabilité et sur l'indisponibilité du Premier ministre pour éviter une confrontation frontale avec la Knesset Dans le supplément Yoman du Makor Richon le rédacteur en chef du journal Hagai Segal déplore la démolition de la presse honnête en Israël Depuis le début du mouvement de protestation écrit-il il n'y a plus de presse israélienne ou quasiment plus et comme exemple il avance la marche des femmes servantes en rouge qui a été montée en épingle selon lui au début de la protestation par la presse engagée au point que l'auteur de la série Margaret Atwood avait salué ces femmes en rouge qui ont fait croire au monde entier que les femmes israéliennes étaient en passe de devenir des esclaves et puis pour clore ce retour sur les suppléments du Rosh Hashanah un mot sur celle que le supplément de culture du Yediotta Haronot appelle la reine il s'agit bien entendu de Noah Kirel notre Noah Kirel National qui résume l'année de tous les défis et de tous les bonheurs avec une troisième place à l'Eurovision ça on le sait et puis un petit ami Daniel Perret qui est désormais le gardien de but du Bayern de Munich à l'heure et puis un petit ami à l'heure et puis un petit ami